Cela faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et encore plus longtemps que je n'avais pas parlé de mon oeuvre préférée, Détective Conan. Mais aujourd'hui je reviens vers vous pour analyser le trailer du 24e film de Détective Conan. Un trailer qui a relancé une hype pour moi autour de la licence puisque certaines informations notables à travers ce dernier sont fort intéressantes à analyser et à mettre en avant. Nous sentons que ce film pourrait nous donner des informations canons à l'histoire, tout comme ce fut le cas avec le 18e film qui mettait en avant Okia Subaru. Cette vidéo contiendra du spoil des récentes informations que nous avons grâce au dernier chapitre, donc vous êtes mis au courant. Mais avant de commencer, je t'invite à rejoindre le Discord officiel de la chaîne, même si je ne suis pas présent assez souvent sur ce dernier. Il serait intéressant de créer une communauté autour de nos passions qu'on retrouve en vidéo sur la chaîne. Vous pourrez donc y trouver des salons pour One Piece, mais aussi des salons dédiés à Détective Conan bien évidemment. Et je vous promets de faire des efforts pour être plus présent et organiser plus d'événements. Je t'invite aussi à laisser le silver pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. La vidéo sera courte étant donné qu'il s'agit d'une analyse de trailer, mais je reviendrai vers vous très prochainement pour une autre vidéo sur Mettante et Conan, je vous le promets. Commençons par la base, le synopsis de ce 24e film que j'ai trouvé sur Nautilion. On suit l'histoire de Shuichi Akai, agent du FBI et de sa famille, Shuichi Hakeda, son jeune frère, joueur professionnel de Shogi, Masumi Sera, sa soeur détective de profession et sa mère, Seramari. A l'approche des jeux mondiaux de sport, le plus grand événement sportif du monde qui se déroulera cette année-là à Tokyo, à Vague Train, train à tube à vide, est construit. Celui-ci pourra atteindre la vitesse incroyable de 1000 km par heure. Cependant, une série d'événements mystérieux se produisent dans la ville de Conan. Le fameux détective soupçonne un lien entre l'organisation des jeux et une série d'enlèvements survenus à Boston, qu'il n'avait pas pu résoudre il y a quelques temps. Comme vous avez pu le comprendre grâce à ce synopsis, l'histoire tournera autour de deux pôles intéressants. Le premier est bien évidemment les jeux mondiaux du sport, faisant référence je pense aux Jeux Olympiques 2020 qui se dérouleront à Tokyo, permettant de créer une enquête palpitante autour d'un événement énorme, chose que l'univers de détective Conan sait faire depuis les premiers films. Ensuite, et le plus important au niveau de la trame, c'est la mise en avant de la famille Serakai, la famille d'Akai Shuichi, avec comme personnage principaux du film Akai Shuichi, Seramari, Seramatsumi et potentiellement Haneda Shukichi. C'est dans ce contexte-là que j'ai pu dénicher des éléments du trailer qui pourraient nous révéler des relations et des liens importants pour l'histoire. En effet, nous avons appris dans les récents chapitres que Seramari était bien la mère d'Akai Shuichi et qu'elle avait bien rajeuni à cause du poison apotoxine 4869. Nous révélant une information intéressante à propos du poison et cette dernière est que peu importe l'âge que tu as quand tu le prends, il te rajeunira jusqu'à tes 6 ans. Bien évidemment, cette révélation n'a pas apporté révolution auprès des fans étant donné qu'il s'agissait de la chose la plus logique qui soit. En effet, Koshua Oyama avait annoncé qu'un troisième et dernier personnage ayant consommé la drogue rajeunissante allait apparaître. Peu après apparaissait ce personnage de Marie, très intrigante et intelligente, avec les marques au niveau des yeux, puis le flashback de la première rencontre entre Shinichi et Masumi, et donc aussi la première rencontre entre Shinichi et Akai, nous avions tous fait le lien entre Seramari et la fille hors du domaine qui restait chez Masumi. Seulement, la révélation était accompagnée par le fait qu'elle est un agent de la MSX, service secret anglais. Cette révélation a pu confirmer ma théorie de 2017 autour de la famille Serakai. Un petit plaisir personnel en tant que fan et youtubeur, et vous aviez bien aimé cette théorie, donc c'est cool. La famille Serakai sera donc au centre de l'intrigue, comme on a pu le voir avec le nouveau trailer, mettant en avant les différents membres de cette famille centrale à l'intrigue de l'univers de Détective Conan. Et de ce trailer, nous pouvons soutirer deux informations hyper importantes, la première à partir de la parole de Seramari. Dans ma théorie de 2017, qui a très mal vie d'un point de vue vidéo, centrée sur la famille Serakai, j'avançais un possible lien familial entre la famille Serra et la famille Miyano. Cette théorie se basa autour de la ressemblance frappante entre Haibara et Mari version enfant, remarquée par Conan à cause du mascara qui a coulé et prolongé le trait de la paupière inférieure de l'œil de Haibara, créant la ligne si significatrice des yeux d'Akaï et de Mari. De plus, l'une des informations des plus importantes du flashback de la plage et de la première rencontre entre Shinichi et Masumi, ce n'était pas tant cette dite rencontre, mais plutôt la révélation sur les origines de la famille Serra et son lien avec l'Angleterre. En effet, nous avions appris que la famille Serra était aussi originaire du pays natal de Sherlock Holmes, une origine confirmée avec la position de Mari dans le MI6. Ainsi, même si ma théorie autour de ce lien familial date de plusieurs années déjà, rien n'a encore été confirmé pour l'instant. Mais une phrase très intéressante, prononcée par cette fameuse Seramari dans le trailer, peut potentiellement relancer la théorie au-devant de la scène auprès des fans. Cette phrase tout simplement en effet fait bondir devant mon écran. Je ne peux pas encore la rencontrer pour le moment. C'est bien au féminin qu'elle prononce cette phrase et ce serait intéressant de confirmer une connaissance entre Mari et Haibara. Surtout après l'intérêt que porte Masumi pour cette dernière. La deuxième scène très intéressante est un combat de pur Jitsukundo entre Akai, encore déguisé en Subaru, et Mari et Masumi. Du fait qu'il se retrouve en 1v2, il reçoit un coup de Masumi sur le visage qui écorche le masque produit par Yukiko Kudo, utilisé pour cacher sa réelle identité. En toute logique, Mari et Masumi sont venus au Japon après la pseudo-mort d'Akai et donc ils sont potentiellement venus enquêter sur sa disparition. Akai a réussi à cacher sa réelle identité à sa petite sœur pour l'instant, mais il est possible que le film et cette scène en particulier viennent confirmer ou augmenter les doutes que Masumi porte pour Subaru. Des doutes nés depuis l'arc Mystery Train et je pense qu'il sera nécessaire de terminer la sous-intrigue de la famille Serakai pour avancer dans l'intrigue principale, l'arc Rhum. J'ai décidé de ne pas parler de l'intrigue non canonique, c'est-à-dire l'intrigue liée seulement au film, qui n'aura aucune conséquence au niveau du manga. En effet, cette dernière n'est pas forcément intéressante à analyser et théoriser autour puisqu'il s'agit d'un film et que je préfère laisser le suspense au niveau de l'intrigue et de la trame de ce dernier afin de profiter autour de tout cela. Personnellement, j'en attends beaucoup de ce film, les derniers sont sur une pente ascendante et font vraiment plaisir aux fans de l'intrigue que je suis. Même si les films ont gardé leur côté blockbuster avec une intrigue plus pauvre et beaucoup plus d'explosion, les derniers films permettent malgré tout d'ajouter une touche de nouveauté comme le film avec le Karuta mettant en scène Heiji et Kazuha ou le fait que Kaito Kid soit suspecté de meurtre dans le 23ème film. Nous arrivons à la fin de cette petite vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser le silver pouce bleu, tu peux aussi laisser ton avis en commentaire et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon akama en t'abonnant et en activant la cloche. C'était Yams, El Psaï Kunguru. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501